Il y a un secret que Warren Buffett ne révèle pas à certaines personnes, c'est sa stratégie qu'on appelle Moat. Cette stratégie est intéressante parce qu'elle regroupe des entreprises qui possèdent un avantage concurrentiel qui permettent notamment de battre l'indice du S&P 500 et du MSCI Award. Et donc, je vais te présenter comment est-ce que Warren Buffett bat la bourse avec certaines actions. Alors premièrement, qu'est-ce que la stratégie Moat ? Tout ce que je te présente, toutes les images à gauche proviennent de mon compte Instagram, donc je t'invite également à t'abonner à mon compte Instagram, à t'abonner également à la chaîne pour ne louper aucune information. On continue. Qu'est-ce que la stratégie Moat ? Un Moat, ou ça veut dire tout simplement Dove en français, il symbolise l'avantage concurrentiel et la solidité d'une entreprise face à ses concurrents. Comme je le mets sur l'image, dans l'arène compétitive du marché, des domaines très profitables attirent plus de concurrents, réduisant ainsi les gains. Seules les entreprises qui sont dotées d'un Moat, donc d'une Dove qui protège, tu vois comme je le fais voir sur cette image, des différents concurrents qui viennent attaquer un marché, eh bien peuvent résister plus efficacement à cette concurrence sur le long terme, maintenant ainsi leur rentabilité. Et donc, on va le voir avec différentes stratégies et comment est-ce qu'on peut repérer ça ? Et le Moat, comme je te l'ai dit, eh bien il y a des indices qui nous le montrent, notamment celui de Morningstar qui suit les entreprises qui possèdent justement cet avantage concurrentiel. Et comme tu peux le constater, eh bien le S&P 500 se fait battre. Ici, nous avons donc en bleu le Morningstar Wide Moat Focus Index qui se focus sur uniquement les entreprises qui possèdent un avantage concurrentiel. Et tu peux voir que très clairement, tu vois la performance annualisée depuis 2007, le Wide Moat fait une performance de 14,70%, tandis que le S&P 500 fait 9,24% et le MSI World plus 9,41%. Et reste bien jusqu'à la fin, maintenant nous allons voir les différents indicateurs qui nous permettent donc de repérer ces entreprises qui possèdent un avantage concurrentiel. Je vais te proposer 6 indicateurs au total et dans ces 6 indicateurs, je vais te mentionner une action spécifique, bien entendu il n'y aura aucun conseil en investissement, pense à faire tes propres recherches sur l'action que je vais citer, investisseur, on commence par ce premier indicateur. Le premier indicateur d'un mot est la barrière à l'entrée. Les barrières à l'entrée sont des obstacles qui rendent difficile pour les nouvelles entreprises d'entrer sur un marché qui est déjà bien développé. Elles contribuent à protéger les parts de marché et les profits des entreprises qui sont déjà existantes. A titre d'exemple, nous avons Qualcomm qui possède des brevets et des technologies uniques qui limitent la capacité des entreprises à concurrencer directement avec eux sans la violation de propriété intellectuelle. Donc renseigne-toi bien si une entreprise a différents brevets, a différentes technologies qui sont uniques à elle, permettant de cloisonner et d'être vraiment fermé sans que d'autres entreprises viennent concurrencer et attirer d'autres parts de marché. Donc ça, ça peut être intéressant pour éviter que d'autres clients s'en aillent ailleurs et donc viennent concurrencer la bête. Et donc Qualcomm possède cet avantage concurrentiel. Indicateur numéro 2 d'un mot, c'est le pricing power. Et ça, notre ami Warren Buffett l'apprécie particulièrement, notamment avec Coca-Cola. Le pricing power se réfère à la capacité d'une entreprise à affluencer le prix de ses produits ou services, souvent en raison de la forte demande de la marque ou de la qualité unique des offres. A titre d'exemple, comme je te l'ai montré avec Coca-Cola, la marque est très très forte et est bien ancrée depuis plusieurs centaines d'années dans les esprits des consommateurs, permettant ainsi de maintenir ou d'augmenter sensiblement ses prix. En effet, imagine qu'une canette de Coca-Cola est vendue, je ne sais pas, à 98 centimes, augmentée de 2 centimes pour qu'elle arrive à 1 euro par exemple, et bien tu multiplies sur un nombre de consommateurs de Coca-Cola, et bien t'imagines que l'entreprise peut maintenir ses marges en période de difficulté économique comme nous le vivons actuellement avec la hausse des taux d'intérêt. Et donc ça permet à l'entreprise de se maintenir à flot et de maintenir ses marges dues à ce pricing power, à la modification des prix et surtout peut-être au maintien, ça peut être à l'augmentation, ou au maintien tout simplement des prix. Et donc malgré la présence de nombreuses autres marques de sodas qui sont moins chères, les gens continuent d'acheter du Coca-Cola en raison de sa reconnaissance et de sa fidélité de sa marque. Indicateur numéro 3, c'est l'économie d'échelle. Les économies d'échelle se réfèrent à la réduction des coûts de production par unité résultant de l'augmentation de la taille de production ou de l'efficacité de l'entreprise. Ici, nous le voyons très bien, c'est le cas de Amazon qui utilise donc son vaste réseau de distribution pour réduire les coûts logistiques et opérationnels permettant des prix beaucoup plus compétitifs, surtout lorsqu'on parle de livraison avec Amazon. Je pense que c'est là sa forte, enfin en tout cas sa forte démarcation par rapport aux concurrents. Elle possède un avantage concurrentiel hors du commun par rapport à ses faibles coûts et à son taux de distribution qui est énorme dans le monde entier. Avec ses nombreux centres de distribution, tu t'en doutes bien, Amazon peut offrir donc comme je te l'ai dit, une livraison qui est extrêmement rapide et à faible coût, rendant difficile pour les autres entreprises, pour les petites entreprises de concurrencer les prix et le service. Et c'est pour ça qu'il y a donc beaucoup de controverses autour de Amazon parce qu'elle vient concurrencer ce qu'on appelle les artisans, les petits artisans. Et c'est pour ça que c'est dû aussi à la mondialisation. Tout ce qui se passe maintenant sur Internet, c'est extrêmement abordable à des petits prix. On cherche toujours à attirer le prix vers le bas et à l'avoir de plus en plus rapidement. On est dans une société de toute manière de consommation immédiate. Forcément, Amazon en profite et possède cette économie d'échelle comme on peut le voir et c'est un avantage concurrentiel, un mot très important sur cet indicateur. Indicateur numéro 4 d'un mot, l'effet de réseau. L'effet de réseau se produit lorsque la valeur d'un produit ou service augmente avec le nombre d'utilisateurs. Plus il y a d'utilisateurs, plus le service est précieux. Exemple, ça on a avec les réseaux sociaux, avec Meta, anciennement Facebook, ou avec Instagram, Whatsapp, Télégram, etc. Et bien la large base d'utilisateurs de Facebook augmente sa valeur car les gens veulent être là où sont leurs familles, leurs amis, leurs connaissances, etc. Un nouveau réseau social aurait du mal à attirer d'utilisateurs sans une base d'utilisateurs existante importante, contrairement à Facebook. Et cet effet de réseau n'est pas à sous-estimer. Il faut savoir que Thread, la nouvelle application de Meta qui vient concurrencer Twitter, ou plutôt X, a reçu un succès monumental. Avec des dizaines de millions d'abonnés et des feeds d'actualités déjà bien fréquentés, il a suffi de quelques heures, comme on peut le voir, pour que Meta semble réussir en une seule journée sa sortie avec Thread. Ça c'est l'effet de réseau et c'est très puissant pour les entreprises qui possèdent déjà une base d'utilisateurs énorme. Indicateur numéro 5 d'un mot, le coût de changement. Les coûts de changement se réfèrent aux coûts qu'un consommateur doit assumer pour changer d'un produit à un autre. A titre d'exemple, les utilisateurs de Adobe, quand ils utilisent et se familiarisent avec un nombre de logiciels importants, comme par exemple Photoshop ou Adobe Premiere pour des montages vidéo et photo, eh bien ça rend plus difficile si l'utilisateur ou le professionnel venait à changer de logiciel. Ce qui rend le changement beaucoup moins probable parce que ça demanderait beaucoup plus d'efforts et de temps. Et je te laisse imaginer les grosses entreprises qui ont construit tout leur système autour d'un seul logiciel ou de plusieurs autres logiciels, ce qui peut rendre la manipulation de changements très coûteuse pour l'entreprise. Et donc, on ne va pas s'embêter, ils gardent le même logiciel. Et Adobe en tout cas l'a très bien compris. Je t'invite à faire tes propres recherches sur l'action. Tu verras qu'elle possède des fondamentaux juste incroyables. Et le dernier, indicateur numéro 6 d'un motte, la haute qualité. Les mottes sont des entreprises solides qui produisent des résultats constants, sont très rentables et génèrent des rendements élevés sur les capitaux employés et investis. Exemple, les indicateurs qui montrent une cohérence sur la qualité d'une entreprise combine à la fois le rendement des capitaux propres qui sont investis. On parle alors de ROIC pour Return on Investment Capital. Tu as également la marge brute avec la marge nette et la croissance des ventes et des bénéfices sur plusieurs années. Et si tu veux apprendre à repérer les actions motte de haute qualité, je t'invite à aller tout de suite sur Instagram, de toute façon le lien est dans la description, et à m'envoyer grandir en DM. Investisseur, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un pouce bleu et également à t'abonner pour suivre davantage de stratégies d'investissement. On se dit à très vite investisseur et que la croissance et le rendement soient avec toi.